Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Vous appartenez à ce qu'on appelle communément les frondeurs. Le congrès du Parti Socialiste s'est achevé hier à Poitiers. Jean-Christophe Cambadélis, Premier secrétaire, assure que le parti devra désormais peser plus sur les orientations du gouvernement. Les frondeurs ont refusé de figurer sur la photo de famille de fin de congrès et de signer le texte final. Qu'est-ce que vous retenez de ce congrès ? Que les divisions, que la division reste profonde ? C'est pas tellement une question de division. C'est que le congrès c'est un processus. Alors ça peut paraître un peu ésotérique pour tous ceux qui nous écoutent, mais c'est les socialistes qui débattent en leur sein. On en avait besoin sur la manière de justement peser sur le cours des choses et de ne pas être un parti spectateur notamment de l'action gouvernementale au moment où une grande partie de nos concitoyens attendent plus et attendent mieux. Et donc il s'est passé un certain nombre de choses dans le congrès. La réalité en effet c'est qu'arithmétiquement Jean-Christophe Cambadélis a gagné sur son nom et puis sur l'orientation qu'il a proposée. Mais maintenant il faut qu'elle soit mise en œuvre et que ce que vous appelez les frondeurs, la motion que j'ai signée avec Christian Paul et tant d'autres, a permis de réveiller un petit peu ce congrès en mettant sur la table des débats qui sont présents dans le pays sur le pouvoir d'achat, les services publics, la défense de l'hôpital public, la réforme fiscale dont on parle beaucoup. Et ces débats ils ont y compris gagné le cœur du dispositif. Et dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis, on trouve aujourd'hui des propositions que nous nous faisions il y a un an ou deux ans. Donc je dis tant mieux, je ne vais pas vous démon plaisir. Et qui ont été signés par tous les ministres du gouvernement. Et qui ont été signés par tous les ministres du gouvernement. Et donc comme je l'ai dit hier, ou samedi après-midi plutôt à la tribune du congrès, j'ai dit écoutez mes camarades, vous l'avez écrit, vous l'avez voté, faites-le et faites-le maintenant parce que le quinquennat il se termine dans 20 mois. Et donc si on veut reconquérir le cœur des couches populaires et des classes moyennes, il faut un choc d'égalité, de justice sociale, de pouvoir d'achat. Et bien ça tombe bien, il parle d'une réforme fiscale avec de la CSG progressive. C'est technique mais derrière ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour les catégories populaires, une augmentation du salaire net parce que la CSG baisse. Alors bien sûr pour le financer, il faut réorienter le pacte de responsabilité où on a donné beaucoup d'argent aux entreprises sans résultat et sans contrepartie. Ça tombe bien, c'est aussi écrit dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis. Et le problème, pour répondre à votre question, c'est que ces orientations et ces inflexions, elles sont aujourd'hui votées par les militants socialistes, mais on n'en retrouve pas trace ni dans le discours du Premier ministre samedi à Poitiers, ni dans le discours de Jean-Christophe Cambadélis qui dit on va mieux peser, etc. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc maintenant, il faut le faire vite parce qu'encore une fois, ce n'est pas le problème des socialistes, c'est la relation à l'ensemble du pays et c'est l'attente, les impatiences de l'ensemble de nos concitoyens. Donc la motion majoritaire, celle de Jean-Christophe Cambadélis, si je vous comprends bien, ça n'est que de l'enfumage. C'était un peu ce qu'on craignait, ce qu'on expliquait dans le début du processus. Si tout ça n'est fait que pour gagner le Congrès et pour être oublié après, alors ça n'aura pas été un Congrès utile, ça aura été un Congrès Potemkin, un peu théâtre. Alors, moi je ne désespère pas que le débat se poursuive. Il y a deux endroits où il doit se poursuivre. Il y a d'abord avec le reste de la gauche. C'est pour ça que toutes les initiatives qui permettent de travailler à ce rapport de force fécond avec l'ensemble de nos partenaires de gauche, mon ami Pouria Amir Chahit, qui a une initiative d'un mouvement en commun. Je pense que c'est utile. On reste chacun dans nos formations respectives, mais on crée de la convergence parce qu'il y a des convergences qui existent. Donc ça, c'est utile. Et puis, contrairement à ce qui a pu être un peu dit ou mal compris parfois, je pense qu'un des débouchés de la séquence qui vient de se finir, c'est aussi l'enceinte parlementaire. Parce que, comme je le disais, l'année utile, c'est l'année 2016, c'est la dernière année du quinquennat. Or, le budget, il est en train de se préparer. Donc s'il n'y a pas dans ce budget des moyens supplémentaires pour l'hôpital public, des contreparties demandées aux entreprises, et notamment aux plus grandes entreprises qui encaissent la baisse de l'impôt sur les sociétés sans créer de l'emploi, du pouvoir d'achat pour les salariés via la baisse de la CSG. Bref, ou bien évidemment la question de la loi Macron sur le travail du dimanche, mais aussi sur la privatisation des aéroports rentables. Si toutes ces inflexions-là, elles ne se traduisent pas concrètement à court terme, alors on n'aura pas pesé sur le cours des choses. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on dit, non pas la fronde, mais cette exigence des socialistes dans le débat doit se prolonger également dans le débat parlementaire. Donc contrairement à ce que demandent les partisans de la motion majoritaire, les proches de Jean-Christophe Cambadélis, qui disent que les frondeurs doivent comprendre qu'ils sont minoritaires, qu'ils n'ont fait que 30%, et qu'en quelque sorte, ils doivent rentrer dans le rang. Vous n'avez aucune intention ni de rentrer dans le rang, ni de vous taire. Je vais simplement rappeler à la cohérence des textes. Moi, j'ai l'amour des textes, et je crois à un congrès du Parti socialiste. C'est peut-être naïf, mais quand je lis dans la motion de Jean-Christophe Cambadélis que dès le budget 2016, il faut baisser les premières tranches de la CSG, je demande à ce que ce soit fait. Vous aviez écrit au discours du Bourget aussi, non ? Oui, vous avez raison. Et je ne veux pas que le congrès de Poitiers soit un bourgébi, c'est-à-dire quelque chose qui génère, d'une certaine manière, une frustration. Mais moi, je m'en tiens au message originel. Le discours du Bourget, dont le Président de la République nous dit qu'il faut précisément y revenir, il dit que le temps de la redistribution est venu. Je dis chiche. Commençons la redistribution, par exemple, dès 2016, par cette réforme fiscale, encore une fois, pour aller compléter ce qui a déjà été engagé, puisque le Premier ministre et le gouvernement nous disent qu'il y a une réforme fiscale avec la baisse de l'impôt pour les premières tranches, de l'impôt sur le revenu. Écoutez, c'est une chose, et on ne va pas le contester, c'est une bonne chose. Il faut redonner du pouvoir d'achat. Mais il faut le faire aussi par la progressivité sur la CSG, le choc sera plus massif, plus positif. La dernière journée du Congrès, hier, a été marquée, voire secouée, par la tribune conjointe d'Arnaud Montebourg et du banquier Mathieu Pigasse, dans le journal du dimanche. Tribune très virulente. Élu pour faire baisser massivement le chômage, dit-il, la gauche du gouvernement a rallié en deux mois de pouvoir les exigences destructrices de l'austérité, lesquelles ont fait augmenter massivement le chômage. Tout président élu, disent-ils encore, commence par faire ses génouflexions à Berlin, puis à Bruxelles, enterrant en 72 heures ses engagements de campagne. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune d'Arnaud Montebourg ? Sans surprise, on est convergent sur les éléments du diagnostic. C'est des choses qu'avec les proches d'Arnaud Montebourg, on a y compris défendu et expliqué dans ce Congrès. Après, chacun apprécie la tonitruance, le choix du moment. Moi, j'aime bien les débats internes au Parti Socialiste. C'est un petit personnage aussi, qui n'est plus dans la vie politique tout en y restant. Ça, c'est son choix personnel. Il a le droit, lui aussi, d'envoyer des cartes postales. C'est une voix qui compte. Il a participé à la primaire socialiste. Il a été membre du gouvernement. Il l'a quitté dans les conditions qu'on connaît. Maintenant, c'est à lui d'apprécier s'il est le plus utile dans le débat politique par ce type de tribune ou par une autre forme d'engagement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond du message. Et en effet, je l'ai déjà dit à ce micro, le désastre vers lequel on peut marcher et bêter, pour reprendre les termes de Mathieu Pigasse et d'Arnaud Montebourg, c'est d'abord la situation de nos concitoyens et les conséquences politiques, qui seraient l'élimination de la gauche au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et ça, il faut l'avoir présent à l'esprit, matin, midi et soir, quand on est un responsable politique de gauche. La politique actuelle, dit Arnaud Montebourg, la politique économique de la France est devenue une gigantesque fabrique à suffrage du Front National. Ça, vous partagez cette analyse-là ? Il faut s'attaquer au Front National et pour cela, il faut s'attaquer aux causes du Front National, à cette désespérance sociale, à ce sentiment de relégation. Et en effet, il faut remonter le fil des responsabilités. Et la logique austéritaire imposée par l'Union européenne à dominante ordo-libérale, c'est elle qui matrise tout cela. Donc il faut savoir s'en extraire, dégager les marges de manœuvre et considérer, là aussi, je l'ai déjà dit à ce micro, on se répète, que ça ne sert à rien de mourir guéri avec des finances publiques assainies. Il fallait faire du sérieux budgétaire et de la maîtrise des finances publiques, mais pas au détriment de la croissance, de l'activité et donc de l'emploi dans le pays. Donc il faut réintroduire de l'équilibre dans la politique économique et sociale de ce pays. Et c'est pour ça que cet équilibre, l'autre mot, le prolongement de l'équilibre en politique, s'appelle le compromis. Il faut que le gouvernement fasse un compromis avec les socialistes. Il faut que le gouvernement fasse un compromis avec le peuple de gauche en entendant, justement, ces demandes d'inflexion. C'est possible. Moi, je crois à la capacité et au pragmatisme dans la politique de François Hollande, mais il faut le faire vite, maintenant. Merci, Jérôme Gage. Bonne journée. Merci. Merci.